Que ta volonté soit faite au milieu de nous, que toute la gloire, l'honneur, les acclamations reviennent encore à notre Dieu et nous disons ensemble Amen, Amen et Amen. Alléluia. Merci la chorale. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin, lui dire tu es à la bonne place? Tu es à la bonne place. A ton voisin de derrière, tu es à la bonne place. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole. Donc le père de cette maison, le pasteur Dico, est actuellement dans une autre église où il prêche la parole. Et donc j'ai la lourde tâche ce matin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et donc je vous rappelle la série dans laquelle nous sommes actuellement, nous parlons du cœur. Et nous avons parlé pendant plusieurs, plusieurs dimanches de la parabole des paraboles. Et le dernier enseignement était sur le Dieu qui multiplie. Dis avec moi le Dieu qui multiplie. Donc je vous invite encore à réécouter et écouter encore vraiment cet enseignement qui a vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la capacité de transformer et de changer nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Dico qui nous nourrit chaque dimanche? Amen. Et donc nous allons continuer encore à parler du cœur, mais avec une autre parabole. Vous savez que le Seigneur aimait parler à ses disciples en parabole. Et là nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Nous allons parler de la parabole du fils prodigue. Donc nous allons nous plonger tout de suite dans Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32. La lecture est un peu longue, donc je vais vous demander vraiment d'être attentif. Dis à ton voisin, pardon, sois attentif. Amen. Donc la parabole du fils prodigue dans Luc 15, verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspia sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courit se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales au pied. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Donc là on nous parle de la parabole du fils prodigue. Dans d'autres versions on va nous parler de la parabole des deux fils perdus. Pourquoi Jésus parle de cette parabole ? Cette parabole vient après les accusations des pharisiens qui lui disent mais comment toi Jésus, qui soi-disant parle de la part de Dieu, tu peux accompagner, manger des personnes de mauvaise vie. Et là Jésus va leur donner trois paraboles. Il va leur parler tout d'abord de la brebis perdue, de celui qui avait une brebis qui s'est égarée, qui a laissé les 99 autres brebis pour aller chercher la seule brebis qui était perdue, il va parler ensuite de cette femme qui a perdu une pièce d'or alors qu'elle en avait dix. Et ensuite il va nous parler de la parabole du fils prodigue, donc cet enfant qui est parti et ensuite qui est revenu. Le point commun en fait de ces trois paraboles c'est que quelque chose, quelqu'un a été perdu. Et ensuite on voit à la fin de toutes ces paraboles la joie du père de retrouver ou la joie du propriétaire de retrouver ce qui avait été perdu. Et la différence on va dire entre ces trois paraboles, c'est qu'on peut dire qu'une brebis égarée n'a pas forcément de volonté, peut-être qu'elle a été égarée parce qu'il y a eu un manque d'attention du propriétaire. Une pièce a été égarée, on ne peut pas vraiment dire qu'une pièce a de la volonté. Mais par contre le fils qui est parti, lui, voulait partir. Et il y a eu la joie du maître quand même à la fin. Amen. Et donc comment se passe cette parabole ? Vous avez un fils, vous avez deux fils, et dans ces deux fils-là vous avez un fils qui demande à son père, le plus petit qui demande l'héritage. Il lui dit donne-moi la part de mon héritage. Il prend l'héritage, il vend l'héritage, il prend l'argent et il part avec. Il part loin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il gaspille l'argent avec les femmes, l'alcool et autre chose. On sait seulement qu'il était dans la débauche, mais on sait qu'il y avait des femmes et de l'alcool. Et au fur et à mesure, il perd cet argent et il décide finalement d'aller travailler et il se retrouve avec des porcs, avec des cochons. Donc il travaille avec les cochons et il commence à réfléchir, pour se dire mais quand même chez mon père, je n'étais pas si mal que ça. Donc il décide de retourner chez son père. Et là on voit l'accueil du père, cet amour qu'il a malgré tout ce qui s'est passé avec son fils. Est-ce que ça va jusque-là ? Il y a tellement à dire sur cette parabole, mais on va être amené de toute façon pendant plusieurs dimanches à parler de la parabole du fils prodigue. J'aimerais juste m'apesantir ce matin sur les raisons qui ont poussé le fils cadet à partir. Pourquoi ce fils a décidé de partir ? Il était chez son père, fils d'un homme qui apparemment avait des biens, et il a décidé quand même de partir. Les fils dans cette parabole nous représentent, nous, comme enfants de Dieu, les brebis de Dieu. Et le père représente justement Dieu, qui dans son amour vient récupérer après son père. Amen. Et donc, on réfléchit, la parabole nous ne dit pas grand-chose sur la relation que pouvait avoir le père avec son fils. On nous dit juste que le fils a demandé son héritage. Mais c'est quand même assez bizarre de demander l'héritage d'une personne qui n'est pas décédée. Donc, tu as tes parents, c'est comme si j'ai mes parents aujourd'hui, je lui dis « Papa, donne-moi ton héritage. » On va dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Comment peut-on demander l'héritage d'une personne qui est encore vivante ? Et on voit ce qu'il a fait avec cet héritage. Donc, quand tu réfléchis, tu te dis qu'en fait, cette personne avait juste cette envie d'indépendance, envie de ne plus être soumise à aucune autorité, juste de partir et de vivre sa vie en fait, de vivre sa life comme on dit. Juste, je prends mon argent et je pars loin. Le fait de partir loin, c'est-à-dire que je m'éloigne complètement de l'autorité de mon père. « Je veux mon indépendance. » Si on peut traduire ça un peu aujourd'hui, on peut dire que c'est comme s'il demande une émancipation. Il part, il prend son héritage alors que son père n'est pas décédé et il vend. Et une chose aussi qu'on ne dit pas souvent sur cette parabole, c'est que le fils aîné aussi a pris l'héritage. Il est resté, mais il avait pris l'héritage. Donc, les deux ont pris l'héritage. Un est parti et un est resté. Donc, qu'est-ce qui pousse cette personne à partir ? Cette volonté-là d'être soumis à aucune autorité, d'être indépendant, de faire sa vie. Amen. Et on sait que tout part du cœur. Tout part du cœur. Donc, il n'avait pas ce cœur-là d'être soumis à aucune autorité. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais discuter un peu ce matin avec vous. Cette notion-là de soumission. Souvent, quand on parle de soumission, c'est vraiment un terme qui est péjoratif. Parce que forcément, quand on parle de soumission, on parle d'un dominant et d'un dominé. On parle d'une personne qui finalement, c'est comme si on se dit, mais moi je ne suis pas soumis, je ne suis pas une victime. On ne veut pas entendre parler de soumission. Alors, dans le mariage, je ne vous dis même pas. Le terme soumission, c'est vraiment, c'est comme une insulte. Alors, c'est un véritable défi en tant que chrétien de se dire, ok, je décide d'avoir ce cœur-là soumis à une autorité. Donc, déjà, c'est se soumettre à Dieu, qui est l'autorité des autorités, mais aussi se soumettre aux autorités établies par Dieu. Quand je parle des autorités établies par Dieu, je ne parle pas seulement du pasteur, mais je parle aussi de toutes les autorités que le Seigneur a établies sur ta vie. Ça peut être tes parents, ça peut être ton patron. Pour certaines personnes, certaines n'ont pas de patron, mais tu as d'autres autorités. Et toutes les autorités que le Seigneur a mis dans ta vie, c'est pour une raison. Amen. Dis avec moi soumission. Soumission, ce mot soumission, c'est un mot qui est parfois très, très mal compris. Mais en vérité, quand on parle de soumission, on parle d'amour. Se soumettre les uns aux autres. Se soumettre à Dieu. Se soumettre aux autorités. On a du mal aussi à se soumettre à l'autorité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde notre autorité, on se dit, non, il y a des failles dans telle ou telle personne. Comment je peux être soumis à cette personne qui finalement n'est pas si parfaite que ça? Ou on peut se dire, comment je peux être soumis ou soumise à une personne qui a moins de compétences que moi? Ou moins de capacité que moi dans tel ou tel domaine. Mais le Seigneur ne te demande pas de regarder à la personne. Le Seigneur te demande de regarder à la position. Dis avec moi position. Parce que le Seigneur l'a établi comme autorité, tu as comme devoir de t'y soumettre. Amen. Pour illustrer ce que je dis, on va aller dans Romain 13, verset 1 à 2. Romain 13, verset 1 à 2. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Est-ce que tu peux aller maintenant au verset 5? Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Amen. Est-ce que tu peux relire encore le verset 5, mais en parole de vie, s'il te plaît? Nous sommes dans Romain 13, verset 5, en parole de vie. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. Amen. Donc on voit que la soumission est finalement considérée comme un devoir. Non seulement envers l'autorité, mais surtout envers Dieu. Donc lorsque tu te soumets à une autorité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit compétente ou pas, en fait, tu ne te soumets pas seulement à cette autorité, mais tu te soumets également à Dieu. Amen. Et on nous dit que l'insoumission amène la colère de Dieu. Donc pour éviter la colère de Dieu, on nous dit qu'il faut te soumettre. Amen. Dis avec moi soumission. Dis avec moi soumission. C'est compliqué, il y a même pour ça de me dire soumission. Parce que c'est un mot qui est compliqué. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que notre chair n'aime pas être finalement, être dirigée par d'autres types de personnes. Amen. Donc aujourd'hui, quel est ton rapport à l'autorité? Moi, je connais des personnes qui n'ont jamais aimé les autorités. Que ce soit même la police, que ce soit même des parents qui n'ont aucun respect pour l'autorité. Mais sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque tu te soumets à une autorité, tu ne te soumets pas seulement à cette autorité, mais tu te soumets également à la volonté de Dieu. Et donc cette soumission, elle vient du cœur. Comme on a vu, tout part du cœur. Il y a des fois où tu peux être obéissant, mais tu n'es pas forcément soumis. Par exemple, je sais que souvent, les DRH me demandaient toujours à midi, un tableau Excel pour 14 heures. Et je disais tout le temps, oui, oui, pas de souci, tu auras le tableau pour 14 heures. Mais dans mon cœur, je me disais, mais tu ne peux pas le faire toi-même. Non, mais un tableau Excel. Et à chaque fois, dans mon cœur, en fait, mon cœur n'était pas soumis. J'étais obéissante, j'obéissais, mais je n'étais pas complètement soumise. Quand tu es soumise dans ton cœur, c'est-à-dire que même ton cœur ne parle pas. Même ton cœur est soumis. On a vu ensemble dans Parole, dans Pain de Vie, pardon, que ton cœur parle. Donc si tu obéis, sans que ton cœur obéisse, finalement tu n'es pas soumis. Amen. Et ça, ça peut être pour tellement de choses. L'exemple même de soumission, c'est Jésus. L'exemple même d'insoumission, c'est le diable. Donc lorsque tu te soumets, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et donc à contrario, lorsque tu es dans l'insoumission, lorsque tu es dans la rébellion, que ce soit à l'Église, que ce soit avec tes parents, que ce soit au travail, que ce soit avec les autorités que Dieu a établies, comme on a vu dans Romain 13, alors tu agis malheureusement avec l'esprit du diable. Parce que la rébellion ne vient pas de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, la rébellion ne vient pas de Dieu. La rébellion ne vient pas de Dieu. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qui a poussé ce fils prodigue à partir, c'est cette envie de liberté. Et on a l'impression parfois que la soumission est contraire à la liberté. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que je suis complètement libre que je décide de me soumettre à Dieu. C'est parce que Dieu m'a fait libre que je décide de me soumettre aux autorités. Le fils prodigue, lui, a décidé d'être libre, mais libre d'une autre façon. C'est pas libre, lui c'est indépendant, aucune règle. Et donc, on voit quand même que Dieu nous donne cette liberté. Je dis toujours que pour la décision la plus importante de ta vie, à savoir accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, Dieu te donne le libre arbitre, alors à plus forte raison, pour toutes les autres questions et domaines de ta vie, le Seigneur te donne la liberté. Tu es libre d'accepter Jésus comme tu es libre de vivre comme tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. La liberté sans règle va révéler ton vrai caractère. La liberté va révéler qui tu es vraiment. Donc quand le fils prodigue est parti et qu'il a commencé à entrer dans la débauche, c'est là que finalement on voit ce qu'il y avait dans son cœur. Son cœur n'était pas au travail. Son cœur n'était pas la soumission à l'autorité. Son cœur était juste dans les femmes, l'alcool et la débauche. Et la question qu'on doit se poser nous, c'est de se dire, si je suis complètement libre, ou plutôt quand je suis complètement libre, qu'est-ce que je fais? Complètement libre, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de pasteur, quand il n'y a pas de diacre, quand il n'y a pas les parents, quand il n'y a pas de patron, comment j'agis? Est-ce que quand ton responsable ou ton N plus 1 est là, tu travailles de la même manière que quand il n'est pas là? C'est ça la question. Est-ce que tu parles à ton mari ou à ta femme de la même manière que quand tu lui parles à l'église? Parce qu'il y a du monde et tu sais qu'on t'écoute. Moi, je suis souvent étonnée de voir comment les chrétiens craignent parfois plus les autorités de l'église que Dieu lui-même. Donc, quand tu es à l'église, tu as un comportement et quand tu es à l'extérieur, tu as un autre comportement. Mais tu oublies que l'autorité des autorités te regarde. L'autorité des autorités qui est Dieu. Donc, lorsque tu exerces ta pleine liberté, comment tu es, comment tu parles? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas terminer, je ne dis pas, ce n'est pas ici, ce n'est pas la CVF, qui ne peuvent pas terminer leur phrase en gros mots, qui ne peuvent pas terminer leur phrase en une insulte. Et puis, lorsqu'ils sont en communauté, ils sont quelqu'un d'autre. La liberté révèle ton vrai caractère, qui tu es vraiment. Quand tu es éloigné des autorités, comment tu es? Amen. Le but, ce n'est pas de culpabiliser ce matin, mais vraiment de te dire que tout part du cœur. Pour que tu puisses connaître l'état de ton cœur, tu dois tout simplement examiner la manière dont tu agis, la manière dont tu parles. Si à chaque fois, tu es en colère, si à chaque fois, tu manifestes l'amertume, si à chaque fois, il y a des insultes qui sortent de ta bouche, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Ne cherche pas les personnes qui sont autour de moi, qui sont autour de toi, pardon. Ne cherche pas les personnes qui, finalement, sont en interaction avec toi, mais commence plutôt à faire un travail sur toi-même et de dire, OK, Seigneur, si à chaque fois, j'insulte, à chaque fois, je suis en colère, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me maîtriser, c'est qu'il y a un problème au niveau de mon cœur. Amen. Matthieu 15, verset 19, version second 21, Matthieu 15, verset 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Donc, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, si tu as de mauvaises pensées, si tu as l'habitude de calomnier, si tu as l'habitude d'être dans l'hypocrisie, dans l'immoralité sexuelle ou autre, c'est que ça vient de ton cœur. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me montre un beau visage à l'Église, mais j'ai besoin que lorsque tu es chez toi, dans le lieu secret, que tu sois en adéquation avec la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de montrer un visage et d'être quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on en a déjà parlé avec le pasteur, avec justement ce message sur le cœur hypocrite, mais sachez que tout vient du cœur. Tu veux connaître l'état de ton cœur ? Examine tes pensées. Examine ton comportement. Et tu vas voir, finalement, si ton cœur est en bonne santé. Amen. Et donc, c'est pour ça que, que ce soit dans nos églises, dans les entreprises, lorsqu'on voit que les choses ne grandissent pas, surtout dans nos églises, il faut le dire, c'est qu'on a cette volonté de faire ce qu'on veut. On n'aime pas être soumis aux autorités, on n'aime pas être soumis aux règles. Quand on nous donne des règles, quand on nous donne des choses à faire, quand on nous dit, fais telles choses, on n'aime pas ça. Et je disais tout à l'heure aussi, pareil pour le mariage. Pareil pour le mariage. On va lire ce passage que vous connaissez tous, qu'on connaît tous. 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Amen. Dans la liberté, tout est permis. Tu es libre, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tu as droit de regarder Netflix jusqu'à 6 heures du matin. Mais est-ce que tu es édifié? Certains me diront oui, parce que j'ai regardé un film chrétien, alors j'étais édifié. Mais au-delà de ça, il y a des choses que tu fais, la question c'est de se poser, ok, je suis libre de faire ça, je suis libre de faire telle ou telle chose, mais est-ce que je suis édifié à la fin? Est-ce que ça édifie quelqu'un? Est-ce que ça m'édifie moi-même? Édifié, c'est-à-dire, est-ce que ça me fait grandir dans ma foi? Amen. Mais la réalité, c'est que dans cette liberté, au plus tu vas grandir avec Dieu et au plus Dieu va te demander de faire des choses. des choses qui parfois te dérangent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais comment faire pour monter avec Dieu, pour être dans une autre dimension avec Dieu? Je lui dis, passe du temps dans la présence de Dieu. Et quand tu as passé du temps dans la présence de Dieu, peut-être que le Seigneur va te dire, jeûne. Là, tu vas dire, non Seigneur, jeûnez, quand même, c'est compliqué. Peut-être que le Seigneur va te dire, pardonne. Et toi, tu vas dire, non Seigneur, tu vois ce que telle ou telle personne m'a fait. Tu vois ce que mon père m'a fait. Tu vois ce que ma mère m'a fait. Tu vois ce qu'un tel m'a fait. Comment je peux pardonner l'insoumission aux directives de Dieu? Vous allez voir que cette soumission, c'est vraiment un principe même du royaume de Dieu. Comme tout principe qu'il peut y avoir, les différents principes qu'on peut voir avec le pasteur Dicot, la soumission est un principe fondamental du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était soumis au Père. Jésus était l'exemple parfait de la soumission. Luc 22, verset 39 à 43. Parole vivante, c'est bon? Luc 22, verset 39 à 43. Il sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu voulais m'éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est presque au moment où il va se faire arrêter pour aller sur la croix. Et là, lorsque ce temps commence à arriver, on voit que ça commence à être compliqué pour Jésus, qui était 100% Dieu, mais aussi 100% homme à ce moment-là. Et il va parler à son Père, il va lui dire, éloigne cette coupe de moi, éloigne cette situation de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je décide complètement de me soumettre à ce que tu veux que je fasse. La réalité, c'est que ton niveau de soumission va traduire ton niveau de maturité spirituelle. Au plus tu veux être soumis, au plus on va pouvoir comprendre et déceler en toi une certaine maturité spirituelle. Les personnes qui sont encore très, qui viennent d'avancer, qui viennent d'accepter Christ, qui sont comme la parole dit des bébés, parfois spirituels, ont du mal avec cette notion de soumission. Mais lorsque tu décides d'être une personne qui est dans le service, qui travaille avec Dieu, ton niveau de soumission va traduire ton niveau de maturité spirituelle. Je vous disais tout à l'heure que la notion de soumission était toujours compliquée, même parfois dans le mariage. Et je me souviens qu'au début, je ne supportais pas quand mon mari me donnait des ordres. des fois, il me disait non sans raison. Est-ce que je peux sortir ? Non. Je ne demandais même pas de sortir. Je dis, je vais sortir avec mes amis vendredi. Est-ce que c'est possible que non ? Je dis, mais comment le frère me dit non comme ça ? Alors que mes frères étaient OK, mon père est OK, moi j'étais encore très attachée à ma maison d'avant. Mon père, mes frères, alors que j'étais mariée. Et parfois, il me disait non, il me disait non pour des trucs, il me disait non. Et moi, je me disais, mais comment ? Pourquoi il me dit non en fait ? Et à l'intérieur, j'étais, oh là ! Et j'ai dû passer par ce... C'était compliqué. C'était compliqué. Moi qui étais très dépensière à chaque fois de m'acheter des choses et tout, je me disais, non, ben là, on ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas ? Ben si, je peux. Et c'était compliqué pour moi. Compliqué pour moi. Mais lorsque tu comprends que la soumission à ton mari est comme une protection, que tu comprends que ça amène la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, tu apprends au fur et à mesure à soumettre premièrement ta bouche et après à soumettre ton cœur. Amen. Parce que comme je vous ai dit, la soumission, ce n'est pas seulement l'obéissance. Tu peux obéir sans être soumis. Tu peux obéir et murmurer dans ton cœur et dire, oui, ok, chérie, pas de souci. Et à l'intérieur, regarde sa tête là. Donc, tu peux vraiment être insoumise, insolente dans ton cœur et obéir. mais le cœur parle. Dis avec moi, le cœur parle. Tu dois être soumise à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu dis oui, ta bouche, elle dit oui, ton cœur aussi dit oui. Amen. Et c'était compliqué pour moi. Très, 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 très compliqué. Mais ça, c'est le Seigneur qui travaille les cœurs. C'est pour ça que lorsque tu as une manière de parler comme je l'ai dit tout à l'heure, regarde ton cœur. Amen. Et donc, on revient au fils prodigue qui s'est éloigné de son père. Moi, je dis qu'il s'est éloigné de son centre d'autorité. Parce que pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, il devait s'éloigner de l'autorité. Il y a des choses que l'on fait. On sait très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, on s'éloigne de notre centre d'autorité. On s'éloigne de l'Église. On s'éloigne de nos parents. On change de travail. Parfois, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on décide en fait de s'éloigner de ce centre d'autorité pour pouvoir faire ce que finalement, la parole de Dieu nous interdit de faire. je ne te conseille pas de faire. Amen. Et les gens, souvent, qui sont insoumis comme ça, n'aiment pas les gens sages. Ils n'aiment pas les gens de l'Église. Ils n'aiment pas les autorités quelles qu'elles soient. Il y a un jour, on m'avait dit, je n'arrive pas à identifier qui m'avait dit ça, mais quand j'étais très jeune, on m'a dit, méfie-toi des hommes qui grillent les feux rouges tout le temps. Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Méfie-toi des hommes qui grillent les feux rouges. C'est des personnes qui n'aiment pas l'autorité. En tout cas, qui n'ont pas peur des autorités. Sur le coup, j'ai acquiescé sans vraiment comprendre cette parole. Et lorsque je préparais ce message, je me disais, mais c'est vrai ? Personne qui ne fait que de brûler les feux rouges tout le temps, là. qui ne respectent pas les autorités. Ça, c'est les personnes qui sont insoumises dans leur cœur. Insoumises à Dieu. Amen. On va lire encore un autre passage. 1 Pierre 2, versets 18 à 19. Si vous êtes employés, acceptez l'autorité de vos patrons avec tout le respect qui leur est dû. Non seulement s'ils sont bons et conciliants, mais même s'ils ont un caractère difficile et se montrent durs ou versatiles. En effet, c'est une grâce et une chose agréable à Dieu si quelqu'un accepte d'endurer de mauvais traitements tout en sachant qu'il souffre injustement parce que sa conscience le lui commande et qu'il le fait pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Amen. Donc, se soumettre aux autorités, c'est une grâce et une chose agréable à Dieu. Amen. C'est une grâce et une chose agréable à Dieu. Et j'aime ce passage parce qu'on nous dit que même s'ils ont un caractère difficile et se montrent durs ou versatiles. C'est compliqué de se soumettre à une personne qui est durs, difficiles et versatiles. Mais on nous dit ensuite que c'est une grâce. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas agir comme les autres. Ce n'est pas parce que tu as un manager qui est difficile, qui est dur avec toi que tu ne dois pas le respecter ou ne pas être soumis à lui comme le font tes autres collègues. Ce n'est pas parce que tu as des parents durs, compliqués, difficiles que tu ne dois pas être soumis à leur autorité. Dans une autre version, on ne nous parle pas d'employés mais on nous parle de serviteurs. Soyez soumis à vos maîtres. Ça veut dire peu importe où tu te trouves. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de parents mais qui ont été élevées peut-être par une tante ou par un oncle. C'est eux qui exercent cette autorité sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'au bout d'un moment ils sont difficiles, ils sont durs que tu vas lui dire non mais tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. C'est ton autorité. C'est une autorité que le Seigneur a placée dans ta vie. Et donc on nous dit qu'être soumis c'est une grâce et une chose qui est agréable par Dieu. et pareil lorsque nous sommes à l'église le pasteur n'est peut-être pas parfait. Les autorités ne sont pas forcément parfaites. D'ailleurs je ne connais aucun pasteur parfait, aucun bishop parfait, aucun prophète parfait. Mais de par leur position et leur autorité je décide de me soumettre à eux. Amen. et une personne dans la Bible avait bien compris cela. On va aller dans 1 Samuel 24. La personne qui avait compris justement l'importance d'être soumis aux autorités c'était David. 1 Samuel 24 versets 2 à 11. Et nous allons continuer à parler encore de cette réalité. 1 Samuel 24 versets 2 à 11. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire David est dans le désert dans Guédie. Saül prit trois mille hommes d'élite choisis sur toute Israël et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouctins. Il arriva à des parcs à Brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent voici le jour où l'éternel te dit je livre ton ennemi entre tes mains traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur celui que l'éternel a désigné par onction qu'il me garde de porter la main contre lui car il est celui que l'éternel a désigné par onction. Par ces paroles David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continuer à son chemin. Peu après David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül ô roi mon Seigneur Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer mais je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas la main contre mon Seigneur car il est celui que l'éternel a désigné par onction. Amen. Amen. Donc là c'est le passage avec David et Saül. Donc c'est une histoire qu'on connaît et qu'on a déjà vu plusieurs fois ensemble et c'est Saül qui cherche David pour le tuer et finalement c'est David qui retrouve Saül dans la grotte. Donc il a cette occasion-là de tuer Saül qui est à ce moment encore roi. Et qu'est-ce qui se passe c'est que David arrive devant Saül et il décide de ne pas le tuer. Juste avant lorsque David lorsque l'éternel parla à David il lui a dit je vais te livrer Saül et tu lui en feras ce que tu veux. C'est-à-dire que Dieu lui avait donné la liberté de faire ce que tu veux avec cette personne. Mais David savait que Saül était une autorité ouinte par Dieu. Alors il a décidé de ne pas le toucher. On nous dit que lorsqu'il a juste touché une partie du vêtement il a déchiré une partie du vêtement de Saül il a tremblé. tellement il avait cette crainte de Dieu de toucher à une autorité à une personne qui avait été positionnée par Dieu. Et aujourd'hui c'est de se dire mais moi quand j'ai l'occasion de critiquer une autorité est-ce que je tremble comme David ? Est-ce que j'ai cette crainte de Dieu de me dire que cette personne a été positionnée par Dieu ? Peu importe ce que cette personne a fait. peu importe ce que cette personne a traversé peu importe ce que cette personne a pu dire juste parce qu'elle a cette position d'autorité juste à l'idée de toucher de parler de critiquer je tremble. Vous savez moi j'étais une adepte des vidéos sur Youtube qui parlent des faux pasteurs. Vous savez il y avait sur Youtube des vidéos qui duraient 4 heures 1 heure 2 heures abominable faux pasteur 4 heures on se demande qui regarde ça moi moi je regardais ça 4 heures ça fait longtemps je regardais abominable faux pasteur et pendant 4 heures on va te décortiquer un ministère pour te dire voilà quand il dit telle chose c'est parce que le pasteur c'est un franc-maçon quand il fait ça c'est ça 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 et j'aimais regarder ces vidéos là j'aimais regarder vous savez sur Youtube quand vous regardez une vidéo on vous propose à peu près les mêmes vidéos donc je regardais pendant 1 heure 2 heures des vidéos qui critiquaient les faux pasteurs soi-disant faux pasteurs je me suis dit abominable faux pasteur et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait je décide moi il dit maintenant de ne plus regarder ce type de vidéos juste donner un clic je donne un vue ça veut dire c'est comme si je viens cautionner ce que tu viens de faire moi peu importe la question n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ce que tel ou tel pasteur a fait ça c'est pas mon problème mais juste à l'idée de me dire que ce ministère a béni tellement de personnes et moi je viens je m'arrête pendant 4 heures je regarde une vidéo qui critique tel ou tel pasteur non je ne veux pas m'associer à ce type de choses comme David maintenant je vois ce type de vidéos maintenant je tremble comme David parce que tu connais la position de ces personnes là oui c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas des pasteurs qui chutent si c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas des pasteurs qui font des choses très graves si c'est vrai mais c'est pas mon rôle de les critiquer ni de regarder des vidéos pendant 4 heures 3 heures pour décortiquer des ministères juste à l'idée de regarder ce type de vidéos comme je vous ai dit comme David on tremble mais aujourd'hui est-ce qu'on a vraiment cette crainte de Dieu pourquoi je parle de la soumission parce qu'en fait la soumission comme je vous ai dit c'est vraiment un principe du royaume de Dieu et parfois on le comprend mal et du coup on ne veut pas être associé à ce type de mots on ne veut pas être ce type de personne qui finalement est soumise à l'autorité de Dieu mais on nous voit et on le voit surtout dans cette parabole que lorsque nous sommes insoumis que ce soit l'autorité encore une fois quelle qu'elle soit spirituelle parentale professionnelle cette insoumission nous amène à la ruine c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue il a demandé l'héritage à son père vendu l'héritage il est parti loin de son centre d'autorité et il a fini dans la ruine il a fini dans la ruine souvent on se dit que vivre sa vie c'est vivre des choses du monde c'est boire c'est fumer ce genre de choses et là on se dit ah là t'as bien vécu là là c'est bon là on se dit là t'as vraiment vécu t'as une belle vie là mais on nous voit qu'en fait finalement ce type de vie n'est pas la vie que Dieu veut pour nous et ce n'est pas parce que tu n'as pas eu plusieurs conquêtes fumées boîtes de nuit que tu n'as pas vécu ta vie ça c'est le signe ou plutôt j'ai envie de dire la finalité de la soumission aux directives de Dieu la ruine la débauche et c'est ce qui s'est passé avec ce fils prodigue il s'est retrouvé lui qui était dans une position quand même une bonne position avec son père il s'est retrouvé à nourrir des porcs et même à se poser la question est-ce que je ne vais pas manger avec eux la ruine totale pourquoi un soumission aux directives de Dieu un soumission à l'autorité et donc la question qu'on peut me poser c'est de se dire mais comment passer d'un coeur insoumis à un coeur complètement soumis parce que c'est ça finalement le challenge de nos vies comment passer d'un soumis à soumis Amen et là en fait le fils prodigue nous donne on va dire une solution on va retourner encore dans la parabole du fils prodigue dans Luc 15 Luc 15 c'est à partir du verset 11 mais on va lire uniquement le verset 17 il se mit à réfléchir et se dit combien d'ouvriers chez mon père ont du peu en abondance et moi ici je meurs de faim continue encore 18-19 pardon je vais retourner vers mon père et je lui dirai père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes ouvriers comment faire pour passer d'un coeur insoumis à un coeur soumis où nous dit que le fils prodigue a commencé à réfléchir il a commencé à se poser des questions il a commencé à se dire mais comment j'ai fait pour en arriver là et là en fait c'est la période où j'ai envie de dire c'est la période un peu de brisement où Dieu va commencer à venir travailler ton caractère et à certaines personnes à chaque fois dans tes relations ça ne va pas parce que tu es en colère parce que tu parles mal à certaines personnes parce que peut-être tu manques de maîtrise de toi-même mais après tout ça comme le fils prodigue il y a un temps pour réfléchir la Bible nous dit qu'après tout cela il a commencé à réfléchir dis avec moi réfléchir autrement dit il a commencé à se dire mais je peux avoir une autre vie je peux avoir une autre vie et là comme j'ai dit c'est vraiment la définition du brisement est-ce que certaines personnes sont passées par une période de brisement c'est cette période où Dieu va venir travailler ton caractère ça se passe entre Dieu et toi il va venir briser finalement ce qu'il y a à l'intérieur de toi le moi orgueilleux cette personne qui ne veut pas écouter cette personne qui est insoumise et comment il va faire il va te faire passer par des épreuves des petites ou des grandes épreuves qui vont venir remettre en question ta manière de parler ta manière d'agir que ce soit avec les autres ou même toi-même et surtout la période de brisement c'est un moment de solitude il y a des moments où tu te sens seul comme ce fils prodigue qui était avec les porcs il se dit mais comment j'ai pu me retrouver là au milieu des porcs et à me poser des questions est-ce que je ne vais pas même manger avec eux ça c'est la période de solitude où le Seigneur va commencer à travailler ton caractère tu vas voir au fur et à mesure peut-être qu'il y a des portes qui vont se fermer peut-être des personnes vont s'éloigner de toi peut-être que ça va être compliqué financièrement parlant dans tes relations c'est la période où le Seigneur va venir te briser va venir te travailler et c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue comment je sais qu'il est passé par cette période de brisement parce qu'après il était capable de dire je vais retourner chez mon père pas en tant que fils mais en tant qu'ouvrier il avait compris quelque chose il s'est dit je ne suis même pas digne de retourner en tant que fils parce que retourner en tant que fils ça voudrait dire avoir les mêmes privilèges que j'avais avant d'avoir demandé mon héritage mais il y a quelque chose qui s'est passé il a réfléchi quelque chose a été brisé l'orgueil a été brisé et il s'est dit non je vais retourner voir mon père je vais lui demander pardon et je veux même lui dire que je suis capable de revenir sans être dans cette même position donc toi aujourd'hui qui est face à des situations compliquées toi peut-être aujourd'hui où tu te dis qu'il y a certains domaines de ta vie qui ne sont pas encore complètement soumis à Dieu peut-être que Dieu veut passer par une période de brisement où il va commencer à te dire change ta manière d'être change ta manière le problème c'est pas toujours les autres il y a des gens ils se disent toujours le problème c'est les autres c'est pas moi mais cette période de brisement va commencer à te dire ah oui peut-être que c'est moi peut-être que c'est moi et le Seigneur va commencer à te travailler et à travailler ton coeur parce que la soumission vient du coeur Amen et donc c'est ce que je voulais voir avec vous ce matin la parabole du fils prodigue qui illustre finalement un coeur insoumis à l'autorité et qui chemine peut-être par des choses un peu compliquées mais pour arriver et pour retourner jusqu'au père il y a eu une période d'inconscience il y a eu une période de ruines mais surtout il y a eu une période de brisement où il a décidé de retourner au père que ce mot la soumission ne vous fasse pas peur mais au contraire identifiez les autorités qui sont autour de vous et soumettez-vous à ses autorités la Bible nous dit que se soumettre aux autorités c'est amener la grâce de Dieu et c'est être agréable à Dieu il y a des fois où on n'a pas de percée on voit qu'il y a des choses qui manquent un peu dans nos vies c'est parce qu'on n'honore pas nos parents on n'honore pas peut-être les autorités qui sont au-dessus de nous on décide de se faire soit tout seul mais le Seigneur veut te parler ce matin et te dit soumets non seulement ta bouche non seulement tes pensées mais soumets ton cœur Amen et comme ce père qui aurait pu être fâché qui aurait pu lui dire mais tu as vendu une partie de mes biens ne reviens pas chez moi lui a dit non viens et il a accueilli les bras ouverts et il a même préparé un banquet Dieu prépare un banquet pour toutes les personnes qui ont décidé de se soumettre complètement à lui Dieu prépare quelque chose de grand pour les personnes qui décident et qui ont décidé ce matin de soumettre tous les domaines de leur vie à son autorité Amen est-ce que tu as été béni ce matin je t'invite à te mettre debout et nous allons prier ou à ton de soumettre à ton à ton pour les personnes qui sont de soumettre pour les personnes et qui sont et qui sont à ton